Que la poursuite effrénée de la croissance mène forcément à des phénomènes d'exploitation. D'exploitation en général qui vont se solder par des crises sociales et écologiques. Mais le problème à la source c'est l'exploitation. Une économie, elle utilise toujours des ressources naturelles. Donc le but c'est pas de se dire il faut trouver un moyen de pas utiliser de ressources naturelles. La pollution c'est une histoire de taille. Si tu vas pisser dans la mer tout seul, tu vas pas faire effondrer l'océan. Si tu déverses les excréments en plein été de tout le Pays Basque concentré sur une plage, là tu vas avoir un problème écologique. Donc de temps en temps, on n'a pas besoin de trouver une solution miracle. Il faut juste réduire l'ampleur du problème. Pareil pour le changement climatique. Là aujourd'hui on n'a pas besoin d'essayer d'inventer une solution de géo-ingénierie pour contrôler le climat. On a besoin juste de réduire, de sortir des énergies fossiles, réduire nos émissions. Pour faire en sorte justement d'enlever cette pression sur le climat et que nos émissions cessent de devenir un problème. Toutes les études, toutes les expériences historiques et toutes les projections théoriques dans le futur nous disent que cette approche par les coefficients de la croissance verte ne va pas suffire. Il va falloir faire quelque chose de plus, spoiler alert, c'est la décroissance. Mais toute cette grande équation va devoir se solder à la fin par une économie dont le métabolisme est plus petit qu'aujourd'hui. Parce que sinon, tu as juste changé des trucs, tu as fait ton régime, tu as enlevé 20 kilos de ta jambe gauche et tu l'as mis sur ta jambe droite. Ça n'a pas marché. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de parler de décroissance. C'est qu'à la fin de la transition, même si qualitativement, on aura changé énormément de trucs, on aura décarboné le mix énergétique, on aura changé la forme des entreprises, on aura peut-être changé... À la fin, si tu regardes avec la vue de l'oiseau de l'économiste écologique le métabolisme, je veux voir moins de ressources naturelles qui passent à travers l'économie et donc moins d'extraction du côté de la bouche, moins d'élimination de l'autre côté. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants. Et comment réduire leur impact environnemental d'une manière systémique, juste et contextualisée. Dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre ensemble les deux crises qui nous occupent en ce moment, la crise sociétale et la crise environnementale. Nous sommes fin mars, d'un côté la synthèse du dernier rapport du GIEC vient de sortir, étire pour une dernière fois la sonnette d'alarme. D'un autre côté, les grèves que nous avons récemment réclament des meilleures conditions de travail et de retraite. Jusqu'à présent, ces enjeux vont dans deux camps bien distincts. D'un côté, on a les bobos citadins et citadines, de l'autre côté, nous avons les travailleurs et travailleuses de métiers pénibles et de métiers essentiels pour notre vie. Mais si, en réalité, ces deux camps pouvaient se réunir, peut-être qu'on comprendrait qu'on irait vers le droit chemin. Je vous propose d'explorer cette question de convergence des luttes via le prisme de la décroissance. Un concept qui peut paraître polarisant au début, mais vous allez le voir également devenir un concept fédérateur de projets de société. Pour parler de ce concept, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Timothée Parik, qui est chercheur en économie écologique à l'université de Lund. Son doctorat portait sur l'économie politique de la décroissance. Il est un des porte-parole les plus importants du concept, que ce soit en France ou à l'étranger. Et vous pouvez le retrouver sur Twitter en train de démonter des fausses idées sur la décroissance et plus récemment également sur les autres médias. Finalement, il est l'auteur de l'ouvrage « Ralentir ou périr ? L'économie de la décroissance », qui a été reçu très positivement, que ce soit par le grand public, les médias, mais aussi très récemment a été finaliste du prix de l'écologie politique, du livre de l'écologie politique. Et nous allons décortiquer tout ça ensemble. Bienvenue, Timothée, à nouveau au podcast. Bonjour, grand plaisir d'être de retour. Voilà, j'ai décidé en ton honneur de porter à moitié la moustache aujourd'hui, donc ce n'est pas pleinement assumé, je ne suis pas rasé à blanc, mais j'aimerais bien voir si ça va m'aider pour poser des bonnes questions. Notre dernier épisode date depuis un an et demi environ. À l'époque, on avait parlé des critiques sur la décroissance, qui est un des chapitres de ton bouquin. J'aimerais bien aujourd'hui qu'on dézoome un tout petit peu, qu'on regarde la décroissance en son ensemble et voir comment elle peut devenir un projet de société plutôt. Et donc, je voulais juste avant de se lancer, te poser la question comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Bah écoute, ça va bien. La dernière fois qu'on se parlait, ouais, donc j'essayais de terminer ce livre, mais je le faisais avec une boule dans le ventre, parce que je me suis dit, ok, la thèse a été beaucoup téléchargée et lue, mais c'était en anglais. Donc là, je me prépare pour publier un livre sur la décroissance en français. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu qui étaient sortis en français, et tous les livres qui n'étaient jamais sortis en français s'étaient faits systématiquement, pilonnés par les médias et ensuite ignorés par le grand public. Donc, je sors timidement mon livre le 16 septembre 2022, et là, il se passe quelque chose que je n'attendais pas, une effervescence phénoménale. Je me retrouve invité partout. Donc, depuis la sortie du livre, j'ai fait plus de 200 événements, beaucoup de télé, de radio, des podcasts. J'ai été invité à l'étranger, le bouquin est en train d'être traduit en espagnol. En France, les hauts fonctionnaires, des entreprises, des municipalités, école de commerce, étudiants, architectes, ingénieurs, vraiment, ça venait de partout. Je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable appétit pour ces théories alternatives aujourd'hui. Et donc, ça m'a donné énormément de boulot. Pas ouf pour la sieste et la réduction du temps de travail. Que tu prônes, ouais. Que je prône dans le livre. Mais ça crée une discussion autour du concept qui n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Et comme tu dis, je pense qu'il y avait un appétit où vraiment tu es arrivé au bon moment, au bon endroit. Et tu disais, je pense dans une de tes interventions, tu disais que toi aussi, tu étais critique au début de la décroissance. Tu avais vu une personne qui, durant un séminaire, avait parlé de décroissance et tu étais un peu, mais de quoi elle parle cette personne, quoi. Et moi, j'ai eu exactement la même expérience quand j'étais en troisième année de fac, ingénieur. J'étais, de quoi il parle ce gars, quoi. Et je pense que ça parle de raconter peut-être l'évolution de quels ont été les arguments pour te lancer vers la décroissance. Qu'est-ce qui t'a fait de te dire peut-être qu'il y a quelque chose là. Peut-être que c'est intéressant et que je pourrais passer beaucoup de temps à partir de maintenant sur ce sujet-là. Moi, j'ai commencé par étudier l'économie dès la première année de licence. Donc, j'ai été formaté assez rapidement pour penser comme un économiste. Et donc, en deuxième année de licence, quand je me retrouve confronté à cette pauvre personne qui est venue nous faire une conférence à la décroissance, moi, bien sûr, je la regarde comme en fait, vous ne savez pas ce que c'est que l'économie, vous ne savez pas ce que c'est que la croissance. Alors qu'en fait, l'arrogance classique, la supériorité des économistes absolument toxiques que maintenant je critique et à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Et le cheminement, il s'est fait par plusieurs étapes. Alors déjà, j'ai commencé à faire un petit peu d'économie de l'environnement et d'économie écologique. Et là, quand on commence à comprendre les ordres de grandeur sur le métabolisme sociétal des économies des pays déjà riches, quand on regarde les flux biophysiques de biomasse, d'énergie fossile, de matériaux, de métaux qui traversent les économies, quand on vient mesurer le dynamisme de la biodiversité, la fertilité des sols, en fait, on se rend compte non seulement de la finitude des écosystèmes, mais aussi de la taille, du gigantisme de nos économies industrialisées. Et là, en fait, j'ai commencé à me dire, attends, wait a minute. Donc là, vous voulez continuer à faire croître cette économie déjà ultra obèse, qui a déjà défoncé la moitié de ses écosystèmes et qui est en train de manger les écosystèmes du reste des économies qui n'ont même pas encore eu l'opportunité de se développer. Et donc là, de fil en aiguille, moi, je suis rentré par l'impératif écologique. Déjà, je me suis dit, bon, sur le papier, ça ne marche pas, cette histoire de croissance perpétuelle infinie. Et après, j'ai découvert des subtilités en prenant des cours en écologie politique, notamment à l'Université de Barcelone. Après, je suis allé en Suède et j'ai vraiment découvert les limites sociales de la croissance, les critiques historiques du développement comme pensée occidentale, les critiques du capitalisme. Et toutes ces choses-là, en fait, se sont imbriquées dans une espèce de grand puzzle. Et c'est ce qui m'a permis, dans le livre, de construire cette triple critique de la croissance comme phénomène et comme système. Donc une critique qui serait biophysique, sociale et politique. Donc ça s'est vraiment fait par étapes. Et moi, ce que je voulais faire dans le bouquin, c'est offrir plusieurs portes d'entrée. Parce que justement, il y en a qui sont très sensibles à la cause écologique. Ils vont se dire « Ah bah tiens, là, ça me permet de faire une critique de l'ordre existant en partant de son impossibilité biophysique. » Il y en a d'autres, ils vont plus rentrer par la porte des limites sociales, qui est peut-être même aussi puissante de se dire « Même si le monde était complètement soutenable et que notre économie était dématérialisée, décarbonisée, tout ce que tu veux qui fonctionnait vraiment de la manière la plus circulaire possible, en fait, ça ne serait pas une économie performante si elle venait produire des choses absurdes dont personne n'a besoin et nous épuisait dans des boulots longs et subis que personne ne veut. Et avoir des milliardaires et des pauvres en même temps. Exactement. Donc là, on peut avoir cette approche sociale, on peut avoir des approches politiques. Et c'est ça que j'aimais bien. Je voulais en fait arriver à faire ramifier ce concept de décroissance pour que ce ne soit pas seulement pilule rouge et pilule bleue, cette espèce de grande division où est-ce que la technologie va nous sauver, croissance verte ou décroissance, qui étaient des débats du début des années 2000, mais plein de petites portes d'entrée pour arriver à avoir des désaccords plus féconds sur des sujets beaucoup plus précis. Oui. Et je pense qu'il y a un point, au fait, c'est un concept super intéressant et tu as déjà touché à pas mal de mots, mais je pense qu'il peut faire peur à une personne qui nous écoute, une personne qui nous regarde, parce que c'est beaucoup, c'est intense, c'est riche. Et je pense que nous avons parlé de deux différents éléments, de deux différentes urgences, enfin de trois critiques entre guillemets, mais tu parles aussi que tu as parlé de métabolisme, par exemple, de l'économie, tu as parlé de biophysique, tu as parlé de politique, tu as parlé de social. Et l'économie, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est un objet non connu. Au fait, on parle d'économie comme si on savait de quoi on parlait, mais j'ai l'impression que personne ne sait c'est quoi l'économie. Et après, on va parler de croissance ou on va parler d'économie capitaliste, mais en tout cas, c'est quoi déjà l'économie et par extension l'économie capitaliste. Désolé, on recommence au tout début, tranquillement, on va prendre notre temps, mais voilà, je pense que ça va être utile. En fait, si tu te retrouves sur une île déserte tout seul, et que tu dois faire tout tout seul, il n'y a pas d'économie. L'économie est un objet social, c'est-à-dire que c'est une forme d'organisation sociale qui permet de faire des choses ensemble qu'on n'aurait pas pu faire tout seul, ou de faire des choses ensemble de manière plus parcimonieuse et efficiente qu'on l'aurait fait tout seul. Alors, traditionnellement, là déjà, c'est une base très forte de se dire que l'économie est un protocole d'entraide, de coopération, qui permet d'améliorer notre contentement. L'objectif de l'économie, c'est le bien-être, c'est la satisfaction des besoins insatisfaits. Et attends, ça c'est toi qui le dis, ça c'est écrit quelque part, enfin comment, est-ce que c'est juste le guide d'utilisation de la société, l'économie ? Enfin comment, est-ce que vous apprenez ça en économie ? J'en ai aucune question, comment vous vous abordez l'économie ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait un seul économiste qui vienne te dire que non, le but de l'économie, ce n'est pas le bien-être, c'est juste de stabiliser l'inflation, de garantir le plein emploi, de faire augmenter la croissance. Les économistes vont te dire, et souvent c'est d'ailleurs leur ligne de défense, quand tu leur dis, bah les gars, vous êtes obsédés par le PIB, non, non, nous on n'est pas obsédés par le PIB, nous on veut le bien-être, mais on pense que le PIB est le meilleur moyen pour obtenir. Moi je me dis, ok d'accord, si on veut une économie du bien-être, au lieu d'attendre de maximiser des indicateurs financiers et que ça vienne ruisseler en bien-être, bah pourquoi est-ce qu'on ne se concentre pas directement sur le bien-être ? Et donc c'est une définition anthropologique. Moi c'est vraiment, je suis un économiste, mais je me suis abreuvé de la richesse des sciences sociales en sociologie, en histoire économique et en anthropologie pour en fait essayer de revenir à l'essence même de l'économie, en dehors du cadre moderne capitaliste, on va y revenir. Donc déjà, on se dit que l'économie est un protocole de contentement et ce qui est ultra important dans cette définition, c'est qu'on peut penser à nos besoins individuels, logement, santé, le contentement, c'est, ça répond toujours à des taux de satiété. Si t'as faim, bah tu vas manger, et ensuite t'auras plus faim. Si t'es malade, t'as besoin de médicaments, accès à un médecin, et ensuite tu seras en bonne santé. Donc là déjà, on se rend compte de l'une des contradictions fondamentales du capitalisme et de toute économie basée sur la croissance, donc ça inclut aussi l'économie soviétique, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on a une économie dont la logique vient encourager la croissance exponentielle, alors que même l'objectif de cette économie est de répondre à un taux de satiété. Donc ça c'est la première chose. Donc sur cette économie ensuite, traditionnellement, les économistes vont nous dire, oui l'économie c'est l'étude de production, allocation, consommation. Alors, moi j'ai envie de rajouter deux étapes. Ça c'est ce qu'ajoute l'économie écologique. C'est avant, même qu'on puisse produire. Je produis des biens et des services, allocution je les donne à des gens pour qu'ils puissent les consommer. Exactement. Donc allocation, forme d'échange. On verra après qu'il y a quatre formes de transfert, comment on peut faire circuler des biens et des services dans l'économie. L'échange marchand n'étant qu'une forme parmi les quatre, le don, la répartition et la réciprocité. Mais avant même de parler de production, il faut parler d'extraction. Parce que pour produire un truc, même le podcast qu'on est en train de faire ici, il faut qu'on soit nourri, il faut qu'on soit chauffé, il faut de l'électricité, il faut des matériaux. Donc toute production va demander du temps, avec les compétences qui vont avec, de l'énergie et des matériaux. Et cette énergie et ces matériaux, on ne peut pas la créer. C'est les lois de la physique. Il faut qu'on la trouve quelque part. Donc ça, c'est la phase de l'extraction. Et de la même manière, on produit, on s'échange des choses, on les consomme, mais après ça va quelque part. L'énergie ne peut ni être créée, mais elle ne peut pas non plus être détruite. Donc dès qu'on a transformé de la matière et de l'énergie, ça va quelque part sous la forme de déchets et de pollution. Et donc, ces cinq grandes étapes qui caractérisent le fonctionnement de toutes les économies, qu'elles soient étatistes, économies de marché, néolibérales, capitalistes, socialistes, il n'y a pas de problème. Il y aura toujours extraction, production, allocation, consommation, élimination. C'est ça qui est important. Et il y aura toujours un flux biophysique, donc d'énergie et de matière qui viendra traverser cette économie et un flux aussi temporel, c'est-à-dire que la journée de 24 heures, qui est la même dans une économie capitaliste ou une économie socialiste, va être utilisée de différentes manières pour produire telle chose ou telle autre chose. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en tant qu'économiste, c'est de regarder une économie, comment est-ce qu'elle utilise son temps, son budget temps, et comment est-ce qu'elle utilise ses budgets écologiques, pour faire quoi ? Et là, tu as vu, on a défini l'économie, on n'a même pas parlé d'argent. C'est magique, hein ? On n'a même pas parlé d'indicateurs financiers, on n'a même pas parlé d'euros. Et c'est ça la clé, parce qu'aujourd'hui, dans l'économie néoclassique, celle qu'on entend souvent à la radio, les économistes, en fait, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur tableau Excel, et ils arrivent, ils vont nous dire inflation, PIB, dette publique, machin, machin. On a oublié, en fait, que l'économie, toutes ces choses-là, c'était un moyen pour une fin qui est, elle, extérieure à l'économie, et des conditions écologiques qui sont, elles aussi, extérieures à l'économie. C'est-à-dire la soutenabilité, si tu n'arrives pas à avoir la soutenabilité au niveau de l'extraction et de l'élimination, peu importe ce que tu produises, peu importe tes convictions politiques, que tu sois un néolibéral extrême ou un interventionniste d'État, anarchiste, ce que tu veux, localiste, ton économie, elle va s'effondrer au bout d'un moment, c'est certain. Donc là, ça permet de hiérarchiser un petit peu les problèmes, de dire, OK, d'accord, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veut, une société avec énormément d'inégalités, pas d'inégalités, tout ce que tu veux, on travaille beaucoup, on ne travaille pas assez, mais le métabolisme va devoir se plier à la capacité de charge des écosystèmes. Ça, c'est certain, c'est l'un des chantiers. Et ensuite, bien sûr, en fonction des convictions, il y a plusieurs chantiers. Quel est le rôle de la production ? Comment on l'organise ? Pareil pour la location, est-ce qu'on veut des économies avec plus d'échanges, plus de dons, plus de réciprocité ? Pareil pour la consommation, qui a accès à quoi ? Comment est-ce qu'on organise les prix ? Dans le livre, bien sûr, je discute, c'est la partie la plus politique, mais il faut déjà diviser ces deux grands défis, le défi de l'impératif écologique et ensuite le défi des désirs sociaux. Donc, si je comprends bien, de toute façon, toute économie obéit aux mêmes fondamentaux, les éléments, les pièces du puzzle où on ne peut pas se substituer. Et après, il y a comment on va utiliser l'économie pour faire quoi ? C'est quoi le but final ? Et du coup, là, tu dis, par exemple, soit on repartage les biens, soit on ne les repartage pas. Voilà, le but de l'allocation va peut-être définir si on est dans un système économique un tel ou un autre tel, quoi. C'est ça ? C'est ça. Et si on garde ces cinq étapes en tête, en fait, l'économie, vu que c'est une construction sociale, il y a toujours des comportements dans le réel, mais il y a toujours des récits, des imaginaires derrière ces comportements. Donc, derrière l'extraction, quelque chose de réel, je vais dans mon jardin, je prends une fraise et je l'enlève ou je coupe un arbre ou je ne sais pas quoi, je pêche un poisson. Il y a toujours un récit, une relation avec la nature qui peut être différente. On peut voir la nature comme une marchandise, d'une manière très utilitariste et managériale. On peut considérer que la nature est sacrée. Plein de visions de la nature. Derrière la production, pareil. On peut avoir une vision productiviste ou de se dire, ah bah tiens, le but, là, c'est d'être de plus en plus productif. Le but, c'est d'augmenter la production. Le but, c'est d'avoir une production à but lucratif. Ou on peut avoir aussi, selon le modèle, par exemple, de l'économie sociale et solidaire, une production à but non lucratif, une production démocratique organisée. Là, on voit que ça dépend. Pareil pour l'allocation. On a cette idéologie un petit peu commercialiste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se dit, dès qu'on essaie d'organiser le transfert de quelque chose, on se dit toujours, qu'est-ce que je peux gagner ? Quel est le surplus que je peux avoir ? La plus-value. Ce qui est une concentration sur les valeurs d'échange. Par exemple, l'un des concepts que je déteste le plus, l'investissement locatif. Non, l'investissement locatif. Alors aujourd'hui, il y a des entreprises, je vois la pub là, dans Paris, qui se concentrent là-dessus. Parce que bien sûr, un pays avait énormément d'inégalités de richesse. Et donc, quand les riches ne savent plus quoi faire de leur argent, l'investissement locatif, c'est pas mal. En gros, t'achètes des apparts, t'as des maisons. Ensuite, tu les reloues. Et tu te fais une plus-value. Et dans une société commercialiste, en fait, on est incité à avoir cette rationalité économique qui nous fait voir toute opportunité comme une opportunité de s'enrichir. Alors que dans une société convivialiste, peut-être, qui ne serait pas commercialiste, mais convivialiste, on pourrait voir chaque opportunité comme une manière, je ne sais pas, de venir faire augmenter le bien-être et la confiance. Et là, on voit que ça serait la différence. Par exemple, la différence entre Airbnb et Couchsurfing, qui représente bien Airbnb, c'est la rationalité économique commercialiste. Pourquoi est-ce que je te prêterais mon appart alors que je peux le mettre sur Airbnb et le louer de 100 balles par soir ? Ça n'a aucun sens. Tu vois, là, d'un point de vue économique, bien sûr. Alors que c'est exactement la même activité. Alors c'est la même activité. Tu as un appart vide que je te prête pour satisfaire un besoin insatisfait. Du point de vue commercialiste, je ne vais pas te le prêter si tu ne me donnes pas d'argent. Du point de vue convivialiste, je me dis, ah bah tiens, mais non, c'est un pote. Je lui prête. Je me dis, peut-être, c'est une logique de réciprocité. Le jour où j'aurai besoin de quelque chose, il m'aidera. C'est une logique de don. Tu es dans une situation de vulnérabilité. Tu as besoin. Je peux t'aider sans forcément me mettre dans une situation de danger. Donc je le fais. Et là, on voit que ces comportements, en fait, sont informés par des récits. Pareil, au niveau de la consommation, on ne va pas tous les faire. Mais le consumérisme, le matérialisme est une relation que nous avons avant la possession et les objets. Et pareil pour l'élimination, c'est extrêmement intéressant. Le concept même de déchet est politique. Ah, bien sûr. Ce qu'on vient définir, en fait, le déchet, c'est quoi un déchet ? C'est quelque chose qui n'a plus de valeur. Et la valeur, qu'est-ce que c'est ? La valeur, c'est une construction sociale. Et donc, quelque chose qui peut être considéré comme un déchet, à un moment donné, par exemple, si aujourd'hui, selon le rythme de la fast fashion, j'achète, je ne sais pas quoi, un truc chez H&M, un an après, si on suit un petit peu ce que me dit la publicité et les placements produits dans les films, ce pull, deux ans après, ne correspondra plus à la mode et donc deviendra un déchet. Il aura perdu sa valeur. Et donc, en gros, je m'en débarrasserai. Alors que si on avait une vision de ces produits beaucoup plus durables, avec des institutions qui vont avec, par exemple, à chaque, au niveau des quartiers, des petits, des locales où on peut s'échanger nos vêtements, tu vois, un petit peu des cercles de partage d'objets comme ça, et en fait, on pourrait étendre leur cycle de vie et ce pull, qui avant était considéré comme un déchet, serait considéré comme une ressource avec une valeur. Et là, en fait, on se rend compte, et c'est ça qui est fantastique, de la plasticité des économies. On l'oublie souvent, puisqu'on a tendance à penser l'économie, elle est prédéterminée par une nature humaine, c'est quelque chose d'émergent, on doit s'y plier, c'est la tour Jenga, il faut faire attention de ne pas la faire tomber si on touche quelque chose. Ça, c'est la vision un petit peu néolibérale de l'économie. Moi, je préfère cette vision anthropologique de se dire que l'économie est un jeu socialement construit que tous les jours, nous reconstruisons au niveau des imaginaires, au niveau des comportements. Et donc, quand je dis nous, ce n'est pas nous avec le même pouvoir, il y a des relations de pouvoir dans l'économie. Et donc, on en parlera après, quand on parle de pouvoir d'achat, c'est quelque chose de véritable, ce n'est pas seulement une expression, c'est un véritable pouvoir. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de transition, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on va déconstruire des parties de ce jeu économique, comment est-ce qu'on va reconstruire et comment est-ce qu'on peut réorganiser les relations de pouvoir pour que ça devienne possible. Oui, je pense que cette histoire de récit, ça me parle beaucoup et que c'est peut-être la clé parce qu'à un moment, on a construit un récit juste avant la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ne savent pas s'ils vont aller en guerre ou pas. Ils demandent à M. Kuznets, tiens, tu ne nous ferais pas un petit truc pour voir est-ce qu'on a la capacité d'y aller ou pas ? Et je pense que c'est Roosevelt qui, juste après, a utilisé le PIB pour dire c'est bon, on a de la marge, on produit des armes, on va en guerre. Donc, il y a eu un récit qui s'est construit un peu entre le crash et la Seconde Guerre mondiale sur l'économie. Enfin, un récit, on a besoin de croissance, on a besoin du PIB pour mesurer ce qui se passe dans une économie. Alors que lui, il avait bien dit, il ne faut surtout pas, Kuznets. Ah, le pauvre Simon. Il avait prévenu. Il avait dit, oh les gars, attention, moi je vous ai fait un indicateur de crise, un indicateur de guerre. Ce qu'il faut imaginer, la Grande Dépression aux États-Unis, tu as l'économie qui est en PLS, tu as le gouvernement qui essaie de faire des trucs pour les réanimer. Il veut un indicateur, il demande à Simon Kuznets, fais-nous un indicateur qui nous dit, voilà, quand on touche un truc, est-ce que, boum boum, boum boum, ça vient réanimer le rythme cardiaque de l'économie ? Donc Simon Kuznets, génie statisticien qu'il était, il se dit, ok, on va tout agréger, on s'implique, on s'en fout, parce que là vraiment, l'économie, elle est tellement à plat, elle est tellement à plat de façon que… C'est le cas les pierres, donc allez, on essaye quoi. Donc on agrège tout, mais il dit bien, ce n'est pas un indicateur de prospérité, ce n'est pas un indicateur de bien-être, ce n'est pas un indicateur qui est adapté en temps de paix, parce qu'il ne nous donne pas de direction, c'est un indicateur d'agitation aveugle de l'économie. Et au début, bon voilà, même dans les années 30, les années 40, donc l'indicateur existe, mais les politiciens ne lui donnent pas beaucoup d'importance, parce qu'on comprend bien, c'est un indicateur purement financier, abstrait, pas très intéressant, il reste concentré sur la stabilité financière, le plein emploi, le solde du commerce extérieur, vraiment, et des indicateurs de production physique, qui existaient avant l'invention de la macroéconomie et de la comptabilité nationale dans les années 30, c'est qu'à partir des années 50 et 60, ça c'est les travaux de l'historien allemand Matthias Schmelzer, qu'on a ce qu'il appelle l'hégémonie de la croissance, c'est-à-dire que le PIB devient cette espèce de nouveau totem. Donc 1953, le cadre comptable du PIB devient universalisé à travers les Nations Unies, et dans les années 50 et 60, les gouvernements, sous le lobby de certaines organisations internationales, s'habituent, en fait, à prioriser la maximisation du PIB comme méta-indicateur de civilisation, de se dire, ah bah tiens, si on fait monter le thermomètre, tout le reste suivra, plein emploi, éradication de la pauvreté, puissance géopolitique, il suffit juste de regarder la jauge du PIB, il suffit juste d'appuyer sur plus, 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 un petit peu comme les énervés qui jouent à Pac-Man, tu fais ça, et t'attends que ça se passe. Donc c'était une vision un petit peu simpliste, bon on peut pas trop en vouloir, c'était il y a presque 100 ans. Mais après il y a eu quand même, enfin c'était si je me souviens bien, un corps de Bretton Woods, après il y a eu le FMI qui était un des deux bras de l'accord, et puis l'autre qui était la Banque Mondiale, et les deux venaient des Etats-Unis, enfin les Etats-Unis avaient la mainmise sur les accords, et du coup c'est comme ça que le PIB est venant des Etats-Unis, et a été diffusé sur le reste de l'économie mondiale. Alors il faut jamais oublier que quand on parle d'indicateurs de comptabilité nationale, c'est jamais quelque chose de complètement neutre. Les indicateurs en fait c'est notre logiciel de perception du monde, et donc si tu peux définir les indicateurs... Tu tiens un peu le bout quoi. Tu tiens le bout, c'est-à-dire que tu dessines le plateau de jeu, d'une certaine manière. Et donc bien sûr, à travers l'émergence de la comptabilité nationale, elle est imbibée d'une certaine vision de l'économie, qu'on pourrait décrire comme occidentaliste, d'une certaine manière. Et donc aujourd'hui par exemple, quand on parle d'objections de croissance dans le contexte des pays du Sud, qui ont eux des aspirations différentes, notamment le buen vivir sud-américain, l'Ubuntu africain, l'éco-soirage indien, certaines philosophies maoris en Nouvelle-Zélande, je ne sais quoi. Là on voit que ces visions de l'économie en fait, elles collent pas vraiment avec l'ontologie locale, avec, tu te souviens, les relations à la nature, avec les relations sociales et le rôle de l'échange et des marchés, parce que bien sûr c'est pas les Etats-Unis dans les années 30, c'est pas l'Europe de reconstruction après la guerre, c'est des contextes différents. Donc là aujourd'hui ça a donné lieu à ce concept de pluriver, de se dire le problème du PIB c'est qu'il a construit une espèce de spectre linéaire du développement. C'est-à-dire un récit extrêmement simpliste qui venait mettre sur un axe les pays sous-développés, petit PIB, les pays en développement, pays avec le PIB qui augmente, les pays développés avec un gros PIB. Ce qui est un petit peu débile, c'est comme si tu venais, je sais pas, donner des prix Nobel en fonction de la masse musculaire des personnes. Ça serait un petit peu débile, donc tu t'irais au département d'économie, tu mesurais les biceps de tout le monde et tu dirais, ben voilà, vous vous êtes sous-développés, vous vous êtes en développement, là c'est bien, il y a de la croissance et vous, vous êtes développés, on vous donne le prix Nobel, vous êtes ce qui constitue en fait la modernité. Alors que quand on sait comment calculer le PIB, c'est un indicateur volumétrique, quantitatif, aveugle, donc c'est débile. C'est du culturisme financier. Ce qu'on devrait faire, c'est plutôt admettre que vu que l'économie elle est plastique, et ben qu'elle va avoir des aspirations différentes. Même les représentations de la nature vont pas être les mêmes en Bolivie, en Nouvelle-Zélande, en Finlande ou en Corse. Et pareil, chaque économie va avoir une histoire différente, et donc il faut accepter cette espèce de pluralité. Et moi j'aime beaucoup aujourd'hui les pays comme la Nouvelle-Zélande, la Finlande, l'Islande, le Pays-Gal, une partie du Canada, qui viennent, et même le Nord-Pas-de-Calais il y a quelques années, qui viennent définir leur propre indicateur de richesse. Souvent ça prend la forme de tableaux de bord, avec plein d'indicateurs différents, pour faire des arbitrages, et se dire, cette espèce de simplisme d'un indicateur pour les gouverner tous, ça c'est un récit du monde d'avant. Ce qui est drôle, c'est que non seulement son créateur nous disait, attention, attention, ça ne mesure pas la prospérité, mais il disait aussi, attention, attention, c'est juste une somme géante, j'accumule tout, mais uniquement ce qui a une valeur marchande. Et c'est la même chose dans la comptabilité des flux de matière, c'est uniquement ce qui, économiquement, a un sens, malheureusement. Donc il y a plein de trucs qu'on oublie, et dans le PIB, il y a plein de trucs qu'on oublie. Par exemple, tu disais au début l'extraction, les services écosystémiques, le soin, enfin ce qui était de réciprocité que tu as dit, c'est toutes les choses que ça n'a aucune valeur dans les yeux de ces économies-là, du coût du PIB-là. Le concept, en fait, au centre du PIB, c'est celui de valeur ajoutée, c'est censé mesurer la valeur ajoutée. Mais on ne fait pas la différence entre les valeurs qui sont véritablement ajoutées et des valeurs qui sont simplement appropriées. Donc si par exemple aujourd'hui, je suis une multinationale extrêmement puissante, je vais, je ne sais pas, tiens, acheter un brevet pour un médicament dont beaucoup de personnes ont besoin. Vu que j'ai le brevet, j'ai un monopole, je vais me faire plaisir, je ne vais pas te le vendre au coût de production, je ne suis pas là pour boire le dépate. Donc je vais te le vendre à 10, 12, 15 fois, au prix que je veux, en gros, puisque tu es obligé de l'acheter. Bien sûr, comparé à quelqu'un, une coopérative de médicaments à but non lucratif qui te l'aurait vendu à peu près autour des coûts de production, je te le vends 12 fois plus cher. Et donc, j'ai créé 12 fois plus de valeurs ajoutées, le médicament elle-même. Donc là, ce n'est pas de la valeur ajoutée. Donc là, aujourd'hui, il faut en fait toujours pouvoir comparer un petit peu, on parle de pouvoir d'achat, mais il faut parler aussi de pouvoir de vente, c'est-à-dire prendre en compte les relations de pouvoir et arriver aussi à venir préciser à quel endroit dans la séquence de création de valeurs et cette production. Le lapsus un peu trop là, c'est magique. Création de valeurs, voilà. Parce que si le médicament là, c'est un antidépresseur, qu'on dit, ah ben là, cette entreprise, elle crée énormément de valeurs en faisant des antidépresseurs. Et tu te dis, mais attends, pourquoi est-ce qu'on crée des antidépresseurs ? On crée des antidépresseurs parce que les gens travaillent trop, peut-être ils font des burn-out, parce qu'ils se retrouvent coincés dans des boulots qu'ils n'aiment pas, ou parce qu'ils n'ont pas le temps de passer du temps avec leur famille ou les enfants, ou parce que tout le monde travaille tellement qu'on n'a plus le temps de faire fonctionner des associations en dehors de l'économie qui permettent de maintenir la stabilité sociale. Et donc là, on se rend compte, mais attends, en fait, à travers une logique de prévention, si on travaillait moins, si on passait plus de temps dans ces associations, on n'aurait pas de burn-out, on n'aurait pas ces phénomènes de dépression sociale. Et donc, on n'aurait pas besoin de produire des antidépresseurs. Et donc, ce n'est pas vraiment une valeur ajoutée. C'est plus, en fait, tu crées un problème et ensuite, tu crées la solution et tu t'envoies des fleurs pour avoir créé la solution. Alors que la véritable innovation, ce serait de se dire, ah bah attends, on va supprimer le problème à la source. Et c'est ça, on y arrivera. C'est ça l'approche de la décroissance. C'est une approche par la prévention qui va, en fait, regarder l'économie de manière systémique et de se dire, ah bah tiens, le problème, il n'est peut-être pas, le problème, par exemple, de l'obésité, ce n'est pas d'entraîner énormément de médecins et de construire énormément d'hôpitaux pour faire face à l'obésité. C'est de se poser la question d'où est-ce qu'elle vient, l'obésité ? Est-ce qu'elle vient de facteurs sociaux comme la pauvreté ? Est-ce qu'elle vient du matraquage publicitaire et du fait qu'on affiche des posters de frites dans tous les trains ? Est-ce qu'elle vient de ci et de ça ? Est-ce qu'on peut avoir une approche beaucoup plus globale pour, au lieu de résoudre le problème, point de vue ingénieur, Rubik's Cube, je vais trouver une solution, façon géo-ingénierie. Non, pour faire disparaître le problème ou pour le réduire au point où ce n'est plus un problème. Ça, c'est important parce que quand on regarde, là, j'en reviens au métabolisme, une économie, elle utilise toujours des ressources naturelles. Donc, le but, ce n'est pas de se dire qu'il faut trouver un moyen de ne pas utiliser de ressources naturelles. La pollution, c'est une histoire de taille. Si tu vas pisser dans la mer tout seul, tu ne vas pas faire effondrer l'océan. Si tu déverses les excréments en plein été de tout le Pays Basque concentré sur une plage, là, tu vas avoir un problème écologique. Donc, de temps en temps, on n'a pas besoin de trouver une solution miracle. Il faut juste réduire l'ampleur du problème. Pareil pour le changement climatique. Là, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'essayer d'inventer une solution de géo-ingénierie pour contrôler le climat. On a besoin juste de réduire, de sortir des énergies fossiles, réduire nos émissions pour faire en sorte, justement, d'enlever cette pression sur le climat et que nos émissions cessent de devenir un problème. Oui, ça, évidemment, il y a des questions de point de bascule, etc., quand on dépasse un certain seuil. Et je pense que là-dedans, c'est assez essentiel. On va revenir sur réduire la voilure. Mais je pense que pour terminer cette partie introductive, disons, de la discussion sur l'économie, les récits qu'on se donne, le PIB, je pense que c'est bon. On a les ingrédients qu'il nous faut pour passer à la deuxième étape qui est, OK, on a identifié le problème. Disons que le problème serait la manière qu'on évalue ou qu'on considère que quelque chose est valorisant pour la société et aussi comment on le mesure. Donc, la prochaine étape, c'est comment on se sort de ce problème-là. Et a priori, il y a aussi un lien entre le PIB et la croissance et les deux enjeux qu'on vient de mentionner. D'un côté, les environnementaux et de l'autre côté, les sociaux aussi. Parce qu'on les a plus ou moins esquissés. On a parlé d'une question de volume, mais il y a aussi des enjeux sociétaux. On a parlé des burn-out, mais il y a aussi fondamentalement des... Enfin, comment la croissance se lie fondamentalement à ces enjeux qu'on a aujourd'hui ? Est-ce que c'est mécanique ? Est-ce que c'est idéologique ? Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'ingrédients qu'on doit garder en tête pour dire, tiens, du coup, la solution systémique, c'est la décroissance ? Quels sont peut-être les enjeux plus systémiques qu'on n'a pas abordés ? Alors, moi, j'ai essayé de développer l'idée dans ce livre que la poursuite effrénée de la croissance mène forcément à des phénomènes d'exploitation. D'exploitation en général, qui vont se solder par des crises sociales et écologiques. Mais le problème à la source, c'est l'exploitation. L'exploitation, qu'est-ce que c'est ? C'est une relation de pouvoir où quelqu'un qui se retrouve avec plus de pouvoir que quelqu'un d'autre va utiliser la situation de vulnérabilité de quelqu'un d'autre pour améliorer sa position de pouvoir. Et donc, aujourd'hui, le capitalisme comme système accumulatif, plus il accumule de capital, plus il va chercher justement à réinvestir ce capital pour générer un surplus. Et donc, il va essayer de trouver des techniques de minimiser les coûts. Donc là, exploitation écologique, de faire des trucs un petit peu pas... de créer des désirs artificiels, de aussi minimiser les coûts du travail, donc de venir un petit peu dégrader les conditions de travail. Donc là aussi, on voit de marchandiser des choses qui avant n'étaient pas marchandisées. Ça, c'est un concept que j'adore, qui vient de l'historien marxiste David Harvey, de l'accumulation par la dépossession. Ça, c'est un phénomène fondamental que Marx décrivait déjà dans le capital, de se dire que si tu es une entreprise à but lucratif et que tu as envie de faire de l'argent, tu te dis, OK, bon, comment est-ce que je peux faire ça ? Une belle manière, en fait, c'est de prendre quelque chose qui était gratuit, de l'approprier et ensuite de le revendre. Oui, de le priver déjà d'une personne. Oui, c'est trop bien. Donc là, par exemple, imagine, on utilise tous Wikipédia tous les jours, c'est gratuit, c'est une gratuité ce qu'on appelle socialisée, c'est-à-dire les coûts de Wikipédia, les gens qui y travaillent, le site, sont financés politiquement. Appel aux dons, financement public, on décide en fait, Wikipédia fonctionne et ensuite, on se partage les coûts, différents modes de répartition. Imaginons un milliardaire avec la patte du gain qui se dit, vous savez quoi, moi, je vais acheter Wikipédia et je vais vous revendre l'accès au service. Est-ce que ce milliardaire viendrait vraiment créer de la valeur ajoutée ? Pas du tout. En fait, c'est de la valeur appropriée, c'est de l'accumulation par la dépossession. Cette personne viendrait déposséder les lecteurs et lectrices de Wikipédia de l'accès gratuit à ce qu'on appelle un commun digital, viendrait marchandiser cet accès et maintenant, il faudrait payer 2 euros pour avoir accès à un article et donc, on créerait de la valeur ajoutée en termes de PIB, ce serait ouf. Alors là, bam, explosion, croissance économique, mais en termes de bien-être et de contentement, ça serait un regret. On ferait marche arrière parce que quelque chose, un accès à la connaissance qui nous permettrait de nous contenter, c'est un aspect fondamental de l'économie, l'accès à la connaissance et à l'éducation, et bien là, d'un coup, ça devrait être beaucoup plus difficile d'y avoir accès. Donc là, on voit tout de suite que de cette situation d'appauvrissement d'une certaine manière ici des usagers à travers la privation de l'accès, on a un enrichissement des personnes qui investissent donc d'une minorité possédante. Là, donc, c'est la théorie marxiste dans sa version la plus pure, mais il ne faut pas oublier que quand on parle de croissance économique, oui, ce n'est pas juste la création de valeurs comme ça, de juste qu'on invente des trucs qui sont utiles pour tout le monde. Il y a énormément de prédation. Et là, l'exemple que j'ai fait pour Wikipédia, pour ceux qui pensent, mais ça ne se passera jamais parce que Wikipédia... Oui, ils ne connaissent pas le monde scientifique. Tu lis dans mes pensées. Regardez ce qui se passe dans l'appropriation privée des revues scientifiques. Personne n'en parle. C'est l'un des secteurs les plus rentables de l'histoire du capitalisme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a plusieurs décennies, en fait, les journaux scientifiques étaient organisés par les bibliothèques des universités parce qu'il n'y avait pas grand-chose avec qui les organiser. Et donc, voilà, moi, j'écrivais un article. Je l'écris gratuitement. Enfin, je suis payé par l'université pour le faire, donc c'est à l'heure public. Toi, tu me donnais des commentaires en tant que peer review. Pareil, gratuitement. C'est une économie de la réciprocité. Et ensuite, c'était publié et on y avait accès gratuitement. Tu pouvais le lire, tout le monde pouvait le lire, le grand public pouvait le lire. C'était un commun scientifique. Arrivent des petits malins qui se sont dit « Ah bah tiens, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de s'enrichir ? » Ils ont acheté tous les journaux scientifiques et ils les ont privatisés. Ils se sont dit « Maintenant, on te revend l'accès. 40 dollars par article. » Encore mieux... Et voilà, voilà. Fini l'histoire. Encore mieux, on va vendre l'accès aux universités c'est-à-dire maintenant pour pouvoir avoir accès à ces articles, les gars, vous devez payer une subscription annuelle de X euros et les universités sont obligées de le faire. Mais ce qui est marrant, c'est que les universités, elles payent deux fois pour ce service. Elles payent une fois pour payer les chercheurs qui vont produire les articles et ensuite, elles payent deux fois juste pour la rente de ces mecs qui ont juste acheté des journaux qui ne créent aucune valeur, qui sont juste assis là parce qu'en plus, les coûts ont diminué quand c'est passé de physique sur Internet et eux n'ont presque aucun coût salario parce que c'est édité par des volontaires, c'est relu par des volontaires, c'est écrit par des volontaires. Et le pire, et là, je termine avec ça, c'est que si tu regardes chaque année, les prix augmentent. Plus les coûts baissent, plus les prix augmentent, dont la rentabilité folle de cette chose-là. Si d'un coup, on disait, bon les gars, The VM, DPI, c'est fini la fête, vous êtes prudents, on n'est pas dans vos monopolis, l'accès à la connaissance scientifique, c'est primordial pour une démocratie qui fonctionne, c'est primordial pour l'innovation. Et donc, ça ne devrait pas être privatisé. Donc on dit, on redonne la propriété de tous les journaux scientifiques aux bibliothèques des universités qui ont plus, qui ont complètement les compétences de gérer ces communs digitaux. On viendrait dégonfler les budgets des universités et donc réduire le budget nécessaire pour la recherche et l'éducation et on viendrait démocratiser l'accès parce que maintenant, même si toi, tu ne fais pas partie de l'université, tu dis, j'aimerais bien lire cet article sur le changement climatique d'une analyse du GIEC, tu n'as pas besoin de payer 42 dollars, tu n'as pas besoin d'être inscrit à l'université, tu peux juste avoir accès à la connaissance. Donc on passe en mode Wikipédia. On perd des points de PIB, on gagne des points de contentement. Ah, les escrocs, enfin, comment tu as dit les voleurs ajoutés, c'est ça ? Voilà, les voleurs ajoutés. Ça, je l'ai à travers la gorge, ça ne s'est toujours pas passé. Donc je pense que là, on peut essayer, bon, c'est mon devoir de faire semblant de poser la question, même si je connais, tout le monde connaît la réponse. Parlons d'économie verte ou de croissance verte ou de solutions miracles qui pourraient, je ne sais pas comment, décorréler la consommation et la production est freinée et d'un autre côté, la pression environnementale et puis les acquis sociaux. Voilà, qui a inventé ça ? Enfin, qu'est-ce qu'on dit ? Par où commencer ? Alors, bon, historiquement, au début des années 90, tu as des économistes qui commencent à faire des études sur la relation entre des dégradations environnementales et le PIB par habitant. Et certains, quand ils regardent, vont trouver des courbes en U inversée. On cloche et ils se disent tiens, c'est marrant, les pays pauvres, quand ils se développent, ils utilisent plus de bois, ils polluent plus d'eau, machin. Mais au bout d'un moment, ils arrivent au sommet de la courbe et ils descendent. Et quand ils descendent, ça veut dire qu'ils continuent d'augmenter leur PIB, mais ils diminuent leur tirage sur les ressources naturelles. Ils ont appelé ça la courbe environnementale de Kuznets qui est en fait l'ancêtre. Double peine pour Kuznets. Oh là là, mais Simon, franchement, il se retournerait tellement dans sa tombe, c'est presque du... Le pauvre. Désolé Simon. Il ne méritait pas ça. Et donc, certaines personnes, ça c'est l'ancêtre de la croissance verte et du concept de découplage, dont j'ai beaucoup discuté dans mes recherches, de se dire, ah bah tiens, mécaniquement, en ce développement, les économies se dématérialisent, elles découplent le PIB des pressions sur l'environnement. Aujourd'hui, il y a presque 900 études empiriques sur ce sujet depuis le début des années 90. J'ai passé plusieurs années à les décortiquer. Autant dire que ce n'était pas marrant. Ce n'était pas marrant. Ce n'est pas ton kiff, non ? Ce n'est pas mon kiff, mais c'était nécessaire parce que ça fait plusieurs années que des économistes, des médias, des chroniqueurs, des journalistes, beaucoup de non-experts défendent cette idée un petit peu climato-rassuriste, cette espèce de grand greenwashing macroéconomique que les gars, pas besoin de parler de sobriété, pas besoin de parler de décroissance, pas besoin de parler d'inégalité, il n'y a pas de souci. Les économies sont déjà en train de se verdir. On n'a plus qu'à attendre et même accélérons la croissance parce que comme ça, on a des richesses, on investit dans le progrès technologique et ça va encore plus vite. Cette théorie n'a aucune fondation empirique. Déjà, on n'a aucune preuve empirique, mais elle n'a même pas de fondation théorique au niveau vraiment de comment ça fonctionnerait. Donc, moi, en 2019, je publie Decorpling Debunked, le découplage des mystifiés, un rapport basé sur le chapitre 2 de ma thèse où je venais créé un espèce de cadre conceptuel pour venir dire déjà qu'est-ce que c'est dire le découplage et une analyse de la littérature disponible pour voir qu'est-ce qu'on a réussi à verdir. Réponse, pas grand-chose. Là, je me suis rendu compte que les gens jouent sur les mots. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah, ben, on a découplé. » Je dis « Ok, vous avez découplé quoi ? » Vous avez découplé un truc, le carbone, et vous avez réussi à baisser genre de rien. Ouais, de quelle année à quelle année aussi ? Quand il y a eu la crise financière ? Ça, c'est le must. Là, on va publier une étude avec un collègue dans les mois qui viennent qui regarde le découplage de 1990 à 2019. En fait, tu te rends compte que 80% des baisses de gaz à effet de serre dans les pays de l'Union européenne est expliquée par deux périodes de récession. Donc, tu dis en fait, même les preuves empiriques que les gens nous disent « Regardez cette courbe, ça découple. » En fait, ça nous montre que, ben oui, quand l'activité économique ralentit, les pressions sur l'environnement ralentissent. Donc, c'est presque un argument pour la décroissance. Certains citent encore. Là, il y a un mois, Paul Krugman a publié un article dans le New York Times. J'ai vu. Tu avais ton truc au vitriol qui était prêt. Qui est d'une absurdité. J'ai lu ça. Franchement, j'ai arrêté tout ce que je faisais cette journée. Je me suis mis sur mon ordinateur. J'ai écrit une réponse directe et je l'ai publié sur mon blog. Sachant nobeliste. Enfin, c'est pas non plus monsieur... Paul Krugman, c'est pas le voisin du café d'à côté. C'est l'un des économistes les plus influents au monde qui publie une tribune sans aucune référence, sans aucun chiffre, sans aucune connaissance théorique de cette discussion vu que Paul Krugman n'a jamais publié sur ce sujet, qui nous raconte un argument que je pense qui est dans le top 10 des arguments les plus fumeux que j'ai entendus de ma vie, qui est de se dire que, ah bah regardez, ne nous inquiétons pas, pas besoin de parler de décroissance, il appelle ça une théorie zombie fallacieuse, parce que les émissions de la Grande-Bretagne sont revenues au niveau qu'elles avaient en 1850. 1850. donc quand tu vois ça tu te dis bon, là les économistes ont un sévère problème, moi j'ai toujours pensé que les économistes étaient un petit peu des sociologues avec un handicap cognitif, mais là je me rends compte que... Un complexe d'infériorité des matheux, c'est quelque chose comme ça, ils doivent prouver qu'ils ont des... C'est bizarre, on en parlera à un autre moment, moi je suis pour la dissolution des sciences économiques, les sciences économiques aujourd'hui c'est un peu les para-olympiques des sciences sociales, donc à un moment donné si on avait un système économique qui était construit par un groupe de psychologues, de sociologues, de politologues et d'anthropologues, ça marcherait vachement mieux que si on avait les bras cassés des économistes, je m'inclus dans le lot, bien sûr, ça serait trop facile sinon. Donc, cette histoire du découplage là aujourd'hui, il faut aussi pointer que c'était l'un des résultats du dernier rapport du GIEC, volet numéro 3 sur l'atténuation du changement climatique, synthèse sur de la littérature existante, ce qu'il en ressort, même si ce n'était pas la version diluée qu'on a lue dans le rapport pour les décideurs, il faut lire ce qui est écrit dans le GIEC, j'ai lu ce qui avait écrit dans le GIEC, j'ai lu l'intégralité de toutes les études citées dans le GIEC et j'ai parlé aux auteurs des études citées dans le GIEC et aux gens qui ont écrit cette chose-là. Ce qu'il en ressort en fait, c'est pas ce que racontent les médias, il n'y a pas de soucis, on est en train de dématérialiser, la technologie va nous sauver. C'est que toutes les études, toutes les expériences historiques et toutes les projections théoriques dans le futur nous disent que cette approche par les coefficients de la croissance verte ne va pas suffire, qu'il va falloir faire quelque chose de plus, quelque chose de plus, spoiler, alert, c'est la décroissance d'une partie de l'économie qui, on va le voir, est complémentaire avec l'approche par l'éco-efficacité, d'ailleurs qui va permettre d'accélérer ce découplage. Même si tu voulais découpler ton PIB et des pressions sur l'environnement, je te dirais que ce sera beaucoup plus facile si tu as un PIB plus petit. Donc là, on peut mettre d'une certaine manière certains éco-modernistes d'accord avec les éco-socialistes de la décroissance, si on peut y arriver, sur ce but en plusieurs étapes. J'avais eu aussi Dominique Widenhofer sur le podcast qui était un des co-auteurs aussi de la méta-analyse, enfin c'est quoi la méta-revue de littérature de ces 900 ou 1000 études également qui disait aussi très clairement au fait où certes il y a un découplage relatif pour certains pays, pour certaines périodes, pour un matériau, mais c'est pas rapide, c'est pas suffisamment rapide, c'est pas suffisamment à l'amplitude qu'il faut et c'est pas sur tous les matériaux. Donc voilà, juste pour, si ça vous intéresse et en anglais par contre, n'hésitez pas de regarder ça aussi. Ok, donc voilà, on a débunké la croissance verte, il fallait que je le fasse, voilà, c'était nécessaire. Voilà. Ok, bon, venons au spoiler alert, la décroissance. Aïe, 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 enfin quoi. Après 12 heures, nous arrivons enfin à définir le concept dans le titre du podcast. d'ailleurs. Alors, on a parlé de, on va parler de décroissance, mais il y a aussi d'autres personnes qui parlent de post-croissance. C'est des fois des personnes qui se rangent dans un camp, d'autres dans l'autre, mais au final, ça se trouve, c'est les mêmes personnes dans les mêmes camps, mais pourquoi on utilise ces deux mots différents ? Alors d'abord, je vais en profiter pour donner les définitions parce que j'ai passé énormément de temps à me mettre, à essayer de trouver les bons mots pour définir ces deux concepts. T'inquiète, c'est une solution que je connais par cœur. C'est juste à la fin de l'introduction. Elle est reprise vers la fin des chapitres. C'est parfait. Donc là, normalement, je mets un petit col roulé noir et je fais une lecture à la bougie dans une petite librairie pour essayer de me donner le style d'un acteur. Alors, la décroissance, c'est une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique planifiée démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Alors là, si on veut construire sur un petit peu la discussion qu'on a eue, réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, ça, c'est l'impératif biophysique. Toute économie en dépassement écologique sera obligée de le faire. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut pas verdir ses activités économiques à leur taille actuelle. Que ce soit une économie néolibérale, de marché socialiste, anarchiste, tribale, tout ce que tu veux, spatial, blablabla. Et ensuite, on ajoute trois valeurs, trois principes qui correspondent plus à des convictions politiques. C'est-à-dire, à partir du moment où tu dois ralentir ton économie, comment est-ce qu'on va le faire ? Donc moi, je rajoute planifié démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Parce que je me dis, bon, quitte à faire ralentir une économie, des espèces de régimes macroéconomiques, on n'est pas obligés d'un régime harmonieux, on peut intelligemment se dire que ça va être une décroissance sélective, proportionnelle, où on va prendre en compte les vulnérabilités, les inégalités, mais aussi, où on va prendre en compte le bien-être, donc une décroissance qui est conviviale, où on se dit, le but, c'est que ce soit un progrès dans le sens où l'économie, elle contente tout aussi bien ou même mieux que cette espèce de capitalisme un petit peu obsolète qui est complètement obnivité par les valeurs d'échange. Donc ça, c'est la décroissance et quand je la définis comme telle, temporaire, tu as une économie obèse, tu fais la décroissance, tu l'organises comme tu veux, il y aura différents types de décroissance en ordre de grandeur mais aussi selon différentes convictions politiques et une fois que c'est fait, tu passes à la post-croissance, deuxième définition. Oh yes. La post-croissance, c'est une économie stationnaire en harmonie avec la nature où les décisions sont prises ensemble et où les richesses sont équitablement partagées afin de pouvoir prospérer sans croissance. Alors là, si vous avez l'esprit analytique aguisé, vous allez vous rendre compte que les deux définitions sont symétriques. Donc là, c'est une économie stationnaire en harmonie avec la nature. On garde l'impératif écologique. Biophysique. Très bien. Ouais. Donc là, quoi qu'il se passe, on ne pourra jamais retomber dans l'exponentiel. On fluctue à l'intérieur des limites planétaires. Exactement. On fluctue. Et attention, c'est là, c'est le moment qui va régaler les écomodernistes. Attention. Vas-y, vas-y. On fluctue en fonction de quoi ? Le progrès technologique qui nous permet... Si on arrive à circulariser un truc, c'est bien. Ça veut dire qu'on peut éviter d'extraire une ressource vierge. Ça nous donne une croissance potentielle. C'est-à-dire qu'on peut potentiellement produire un peu plus. On n'est pas obligé de le faire. Peut-être socialement, on s'en fiche. On n'a pas besoin. Et donc, on peut juste se permettre de moins utiliser une ressource et la sanctuariser. C'est trop cool. On a une forêt. Il y a des oiseaux qui chantent dedans. On est content. De la même manière, si on a un effondrement écologique, eh bien là, une pénurie d'eau, je ne sais pas, il y a un effondrement des populations d'insectes. Là, on doit s'adapter. On tire le frein d'urgence. Donc là, tu vois, en mode stationnaire, ton économie, elle va venir fluctuer. Et on se concentre sur l'aspect parcimonieux de l'économie. C'est-à-dire, on va essayer, à travers l'innovation et des solutions qui ne sont pas toutes techniques, aussi sociales que techniques, d'essayer d'être de plus en plus parcimonieux, c'est-à-dire de produire, de contenter des besoins tout en réduisant le temps, l'énergie et la matière. Ensuite, on rajoute les trois mêmes principes, démocratie, justice, bien-être, donc où les décisions sont prises ensemble. C'est déterminant parce que si tu veux baser ton économie sur le bien-être, le bien-être, il n'est écrit nulle part. Il faut créer des forums où les gens vont dire, tiens, moi, un frigo connecté, je n'en ai pas besoin. Ou de la pub pour les frites, là, ça commence à bien faire dans le métro. Où des gens peuvent mettre des ordres de priorité. Par exemple, quand tu fais un budget participatif à l'échelle des municipalités, les gens peuvent dire, tiens, si on a un budget limité, budget en euros, budget en eau, budget en carbone, il faut penser en budget multi-indicateur à partir de maintenant quand on fait l'économie écologique. Eh bien, je préfère avoir une piste cyclable qu'une patinoire, qu'une discothèque. Je pense qu'il vaut mieux construire des logements sociaux que des parkings. On peut avoir ces discussions démocratiques. On ne sait pas ce qu'il en sortira. Mais au moins, on a un endroit où on peut en discuter, où les éditions sont prises ensemble et où les richesses sont équitablement partagées. Ça, ça va avec. On l'a vu, l'accumulation des richesses en fait est un moteur de croissance, ce qui est génial si tu veux accumuler des points de PIB, ce qui n'est pas génial si tu veux que ton économie soit parcimonieuse et qu'elle arrive à contenter. Donc ça, on garde, on éradique à la fois la pauvreté, mais on éradique aussi la possibilité d'accumulation de richesses extrêmes afin de pouvoir prospérer sans croissance. Donc, merci à Tim Jackson pour ce merveilleux concept de son livre de 2019. Je ne veux pas me vanter, Tim Jackson, invité du podcast. Et on va lui mettre un petit lien. On va lui mettre un petit lien. Erman Daly de l'économie stationnaire. Économie stationnaire, un concept d'Erman Daly des années 70. Donc, n'hésitez pas à lire Erman Daly. Moi, c'est vraiment l'un des penseurs qui m'a fait shifter pendant mes études d'économie. Et donc, la prospérité sans croissance, c'est un terme de se dire, bon, voilà, on passe à un mode économie du bien-être qui est centré sur la qualité plutôt que la quantité. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va ouvrir des chantiers. Moi, par exemple, je fais des recherches sur le financement des budgets publics. Les retraites, là, on est en plein dedans. De se dire, si on veut une économie qui soit résiliente, et on sait qu'on a un impératif biophysique qui veut dire qu'on ne peut jamais avoir une croissance exponentielle pendant longtemps. donc si le financement de tes services publics dépend du truc que tu vas vendre dans ton marché et donc de la croissance monétaire, tu es mal. Tu es mal. Donc là, aujourd'hui, en fait, on a une espèce de grand chantier où il faut identifier les dépendances à la croissance. Par exemple, ton budget public, il est dépendant à la croissance si tu le finances beaucoup avec des taxes sur la valeur ajoutée. Parce que les taxes sur la valeur ajoutée, c'est que tu vends des trucs. dans les trucs fossiles. C'est ça. Donc là, il faut réorganiser la façon dont on vient financer des choses pour créer une indépendance à la croissance. De se dire, tiens, le jour où il n'y a plus de croissance, d'ailleurs, c'est le cas, macroéconomique, quand on observe les économies riches, on voit que les taux de croissance s'essoufflent. Donc même s'il n'y avait pas de crise écologique, même si tu n'avais pas des aspirations pour des utopies éco-socialistes, tu auras intérêt, en étant un bon capitaliste pragmatique, à te préparer pour le désert de la post-croissance où ton PIB va rester stable face au Japon pendant plusieurs décennies parce qu'on y arrive. Et donc, même là, tu te dis, il faudra continuer à avoir un système éducatif, de santé qui fonctionne. Il faudra continuer à avoir une capacité d'action au niveau collectif de se dire, tiens, s'il y a un écosystème qui s'effondre, il faut qu'on puisse rebondir, faire de la régénération, de la reconstruction écologique. Si on a d'un coup des nouveaux besoins qui apparaissent, il faut qu'on arrive à se retourner et ne pas se retrouver bloqué par, on n'a pas de billets de Monopoly pour construire des pistes cyclables parce qu'on a fait trop de parking. Et puis, on a organisé les JO et donc, désolé, on n'a plus de béton, on n'a plus de biomasse et on n'a plus d'empreintes carbone. Donc là, il faut pouvoir prévoir et ça, c'est l'un des aspects de cette prospérité sans croissance où on l'aura bien compris, la prospérité se définit selon des indicateurs de richesse alternative. Donc là, Big Up à Jean Gadret, Dominique Médard, Florent Janicatrice et beaucoup d'autres. Moi, Jean Gadret a écrit un bouquin à la fin des années 2000, Adieu à la croissance, je crois, qui est fantastique où lui, il parle déjà de la société de la post-croissance. Donc là, c'est intéressant parce que la décroissance, c'est une transition. On l'a vu, la post-croissance, c'est un projet de société. Donc, ça s'articule bien ensemble et ça nous permet de diviser les discussions. C'est-à-dire, la discussion de l'emploi pendant la décroissance, ça va être le partage des emplois existants, les reconversions professionnelles, la redirection écologique au sein des secteurs en déclin, alors que sur le très long terme, c'est une discussion très profonde, comme le fait la philosophe Céline Marty, sur la qualité du travail, le rôle, les représentations du travail dans la société, bien sûr, comme l'a fait aussi Dominique Médard. Donc, cette articulation des deux concepts, elle constitue, je pense, une façon d'enrichir les débats, les accords et les désaccords sur le sujet. Donc, on a bien ces quatre piliers-ci, donc, biophysique, démocratique, planifié démocratiquement, justice sociale et bien-être, ou planifié démocratiquement, peut-être que c'est deux piliers différents. est-ce qu'on peut peut-être prendre deux, trois secondes sur chacun ou en tout cas deux, trois mots. Tu parles, par exemple, sur le premier qui est la réduction de la consommation et de la production. Et là, tu utilises certains adjectifs, tu parles de rétrécissement, de ralentissement et tu parles aussi de, c'est intéressant de voir jusqu'où on réduit et qu'est-ce qu'on réduit. et là-dedans, j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de la notion d'exnovation et pas seulement d'innovation. Est-ce que tu peux un peu parler de cette réduction et ralentissement, ces deux concepts-ci et après, comment l'exnovation, le démantèlement, voire le sacrifice rentrent dedans ? Alors moi, c'est lié à une théorie de la croissance que j'utilise dans ma thèse. En fait, la croissance économique vu que c'est une agitation, elle peut se matérialiser de deux façons. Soit tu as une accélération, tu produis plus vite. Au lieu de boire un café par jour, tu en bois deux. Et donc on produit plus de café, donc on extrait plus de café, donc on rejette plus de pollution de café, je ne sais pas quoi. Mais on produit la même chose. Mais tu as aussi un élargissement du domaine marchand. On l'a vu, c'est l'accumulation par la dépossession ou quelque chose. Avant, c'était du Wikipédia, c'était des card-surfing, c'était de l'entraide, c'était de la réciprocité, c'était des mécanismes de dons. Et d'un coup, on va dire, ah bah tiens, ça, ça devient une marchandise. Là, en fait, les choses n'ont pas vraiment changé, mais c'est plus, l'économie est devenue plus grosse. Donc aujourd'hui, si on fait le contraire, rétrécissement, on vient démarchandiger certains secteurs et donc on ramène la logique de la gratuité, de la réciprocité, du don dans des secteurs qui s'étaient vus marchandisés. On en a parlé, la santé, le logement, l'énergie, les télécommunications, ça, c'est la proposition des Universal Basic Services en Grande-Bretagne. C'est un Delsevier, là. Pardon. Voilà, vous allez rajouter. Donc on fait ça, mais d'un autre côté aussi, on vient décélérer, c'est-à-dire que même si l'intégralité de ton logement, c'est du logement social, ça ne sert à rien d'en construire 2% de plus chaque année. Selon une logique du suffisant, on vient se dire de quoi avons-nous vraiment besoin, c'est ça. Et de quoi avons-nous vraiment besoin, ça, c'est informer par tes budgets biophysiques. Donc là, j'aimerais qu'on voyage. Imagine, t'es Thomas Pesquet. T'es sur la Station Spatiale Internationale. Imagine, c'est ça ton économie. T'as que ça. Tu te dis aujourd'hui, voilà, j'ai envie de produire des trucs. En fait, Thomas Pesquet, s'il veut fabriquer des trucs sur la Station Spatiale Internationale, il ne peut qu'utiliser les trucs qu'il y a sur la Station Spatiale Internationale. Et une fois qu'il a utilisé un truc, il se retrouve coincé avec cette chose-là à l'intérieur de sa station. Et donc là, on voit que pour que ça puisse fonctionner sur le long terme, il faut que tu aies une certaine circularité. Maintenant, donc, quoi qu'ils veuillent faire, ça va être limité par les budgets de matériaux, d'énergie qu'il a, le temps de sa journée, tout ça, tout ça. Et bien en fait, la Terre, c'est un peu pareil. C'est une Station Spatiale Internationale. Là, j'ai complètement pompé l'analogie de Kenneth Bourdie qui parlait, lui, de l'économie des astronautes à la fin des années 60. Il disait, il y a l'économie linéaire des cow-boys où ils arrivent, ils défoncent tout un écosystème. Ensuite, dès que c'est terminé, ils montent sur les chevaux et hop, on passe à la colline d'à côté. Et l'économie des astronautes où on pense de manière circulaire parce qu'on va rester là sur le très long terme. On n'a qu'une seule planète. C'est notre vaisseau anthropologique et donc, on y prend soin. Et donc là, cette question de quoi avons-nous besoin, quoi produire, comment produire, elle doit toujours se faire sous contrainte écologique. on va devoir s'habituer à faire cela. Je n'étais pas surpris. Les ingénieurs, ils ont l'habitude. Les architectes, la plupart des gens, des personnes qui sont habituées à faire pousser de la nourriture ou même les tâches ménagères qu'on fait tous les jours, on a l'impression, on a toujours l'habitude de gérer des budgets temporels. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Tu ne peux pas faire croître le nombre d'activités que tu vas faire de journée en journée. À un moment, tu auras 1000 activités par jour et ça sera absolument intenable. tu dois faire des arbitrages. Là, c'est pareil. On doit faire des arbitrages. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, microéconomiquement, c'est facile à comprendre, c'est moins complexe. Mais certains économistes, avec des théories un petit peu fumeuses, ont créé l'illusion que macroéconomiquement, magiquement, ces contraintes disparaissaient. Ce n'est pas vrai. Ces contraintes ne disparaissent jamais. Et du coup, dans cette idée de réduction, exnovation, il y a des pans entiers de la société d'aujourd'hui qu'on va devoir petit à petit extraire, réduire, enlever, remplacer. Tu as une haine profonde, je pense, pour la publicité. Surtout la publicité des vols et puis, encore une fois, les vols, mais cette fois-ci, des vols d'avions. Enfin, tu as une série d'éléments et tu mets toujours en avant la ville de Grenoble qui a réduit, voire banni, certains pans de la publicité. Donc, il y a ces pans qui ne correspondent plus avec l'économie stationnaire de demain. Oui. Alors, innovation, exnovation. Souvent, quand on parle de transition écologique, on se dit, il faut ajouter des trucs. On a besoin de pistes cyclables, de vélos, de mobilité active, d'alternatives à la viande, on a besoin d'énergie renouvelable en plus. Mais ça, ça ne fait pas faire transition. Pour l'instant, ça fait ce qu'on appelle une addition écologique. Un empilement. Un empilement. Alors que pour que ça fonctionne, aujourd'hui, on s'en rend compte, c'est le message du GIEC, c'est la transition écologique, la transition énergétique, ce n'est pas une question d'investir dans les énergies renouvelables, non, c'est une question de désinvestir dans les énergies fossiles. Il faut sortir des énergies fossiles. Il faut fermer des centrales. En ordre de priorité, d'ailleurs, c'est ça d'abord et après les renouvelables. Je veux dire, si on n'enlève pas les fossiles, ça ne sert à rien. C'est ça. Et donc là, pendant une phase de décroissance, où on va faire des arbitrages, donc on se décide, bon, là, on est à trois fois notre budget carbone à l'échelle de la France, donc il va falloir faire des choix. Qu'est-ce qu'on préfère ? On va vouloir sortir de ça. Donc ça, phénomène d'exnovation, de démantèlement, de fermeture, de ralentissement, de rationnement, de contraction. Et qu'est-ce qu'on veut faire ? Maintenir. Donc ça, des stabilisations. Ça, ça marche bien. On le garde. Et d'autres choses, qu'est-ce qu'on veut faire grandir ? Il y a des nouveaux besoins qui vont apparaître. Les énergies renouvelables en font partie. Mais toute cette grande équation va devoir se solder à la fin par une économie dont le métabolisme est plus petit qu'aujourd'hui. Parce que sinon, tu as juste changé des trucs. Tu as fait ton régime, tu as enlevé 20 kilos de ta jambe gauche et tu l'as mis sur ta jambe droite. Ça n'a pas marché. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de parler de décroissance. C'est qu'à la fin de la transition, même si qualitativement, on aura changé énormément de trucs, on aura décarboné le mix énergétique, on aura changé la forme des entreprises, on aura peut-être changé... À la fin, si tu regardes avec la vue de l'oiseau de l'économiste écologique, le métabolisme, je veux voir moins de ressources naturelles qui passent à travers l'économie. et donc moins d'extraction du côté de la bouche, moins d'élimination de l'autre côté. De l'autre côté. Du tillot. De l'autre côté du tillot. Tu as aussi parlé... Je pense qu'un côté très poétique que tu as défini, la décroissance, c'était quand tu as dit la décroissance est la manifestation d'une myriade d'actions, de frugalité et de sobriété pour les entreprises, les consommateurs, les pouvoirs publics, les associations. Et je trouve ça très... Enfin, beaucoup plus... Pas buvable, mais en tout cas accueillant de se dire qu'il y a juste de la frugalité et de la sobriété par tout le monde et sur plein de domaines différents. Et on a vu... La sobriété a été mise en avant par le GIEC, par le résumé aussi qui vient d'apparaître. Donc, quand tu parlais de ces deux aspects-là, la frugalité et la sobriété, tu pensais à quoi ? Moi, j'aimerais bien utiliser une petite machine à revenir dans le temps et quand le rapport du GIEC... On voyage beaucoup avec toi. Oui. Nous parle de sufficiency. C'est ça le terme dans le rapport du GIEC. Au lieu de le traduire par sobriété, je préférais qu'on parle de suffisance. Parce que la suffisance et le suffisant, on comprend, c'est juste assez pour satisfaire un besoin. Il y a une idée de satisfaction, de satiété. C'est vraiment d'aller de 0 à 100%. C'est vraiment un objectif qui est délimité, une limite, qui est finie. Alors que sobriété, c'est un petit peu plus fourre-tout, quoi. Sobriété, donc là, aujourd'hui, il faut non seulement remettre le cadre de la sobriété dans un contexte d'auto-limitation. Et il faut aussi comprendre que ça ne sert à rien, par exemple, d'avoir des panneaux publicitaires sobres. Non, il faut arrêter d'avoir des panneaux publicitaires tout courts. Donc là, moi, j'aime bien faire la division entre la frugalité des choses dont on va se passer, la publicité, les frigos connectés, les voitures surdimensionnées, les vols nationaux. Les vols nationaux, il faut tous les fermer. C'est simple. Il ne faut pas qu'ils soient sobres, il ne faut pas qu'il y ait des agrocarburants, il ne faut pas qu'il y ait des avions à hydrogène. Il faut que les lignes nationales ferment. Simple. Basta, quoi. Basta. Et là, il ne faut pas se dire « Oui, mais on n'a pas les trains. » Non, il faut repenser de notre mobilité pour déjà éviter une grande partie de ces déplacements. Ça, c'est la première part. Évidemment. Ensuite, substitution. Bien sûr, une partie va se faire en train. Et ensuite, amélioration. Bien sûr, il faut faire en sorte que les trains soient le plus soutenables possible et qu'à la fin, en fait, on puisse justement préserver notre empreinte carbone pour les vols qui sont indispensables. Donc, quand il y a une guerre quelque part et qu'il y a des médecins sans frontières qui doivent s'y rentrer ultra rapidement, eh bien oui, on ne va pas les mettre dans un fixbus. Je préfère que là, qu'on ait justement un budget carbone disponible pour ce genre d'activités intenses en bien-être plutôt qu'on dilapide notre remords de carbone pour faire des week-end shopping à Milan ou pour faire, et je cite, une pub absolument inadmissible des E-Jet, un voyage Paris-Nice matin, midi et soir. Alors, vol à rajouter. Très bien. Il y a l'autre pilier, je pense, qui est quand même super important qui est celui du côté démocratique parce que même si on planifie, si ce n'est pas démocratique, on va se retrouver en tenaille vers une dystopie. Et je pense que c'est l'argument que beaucoup de personnes utilisent pour dire voilà pourquoi la décroissance, Amish, tout ça, que c'est vraiment une imposition, l'Ekmer Vert, etc. Donc là, il faut choisir démocratiquement ce qu'on ferme, il faut choisir démocratiquement ce qu'on maintient, ce qu'on met en avant, mais aussi, le plus important, je trouve, c'est redéfinir ensemble les besoins essentiels. Il y a la matrice des besoins de Max Neff mais il y en a plein d'autres et je trouve un point très difficile de dire ok, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas et comment démocratiquement on peut agir là-dedans et surtout, et surtout, aujourd'hui, on se trouve, on le voit avec les grèves qui existent aujourd'hui dans une crise de la démocratie. Donc, comment on agence des enjeux aussi importants dans un moment où la démocratie ne fonctionne pas si bien ? Oui. On va avoir besoin de muscler notre démocratie et aussi de ne pas faire l'amalgame de se dire ah bah tiens, la démocratie est un protocole gouvernemental. Non, pas du tout. Si vous avez par exemple une AMAP ou une coopérative locale ou un jardin partagé ou un commun digital où vous avez un forum où on peut se rencontrer et se dire bah tiens, c'est quoi le prix de la carotte cette année ? Bah le paysan, il va nous dire bah voilà, moi j'ai payé ça pour le tout, j'ai pris ces heures de travail. Les gens vont dire bah tiens, nous on organise ça, il y a le transport, machin, et on va ensemble se mettre d'accord sur un prix. Ça, c'est une forme de planification locale, territorialisée. C'est de l'autogestion. De la même manière, à l'échelle des coopératives, quand on décide comment produire et quoi produire, bah si on a un board, un conseil, l'ulti partie prenante où les ingénieurs vont pouvoir s'exprimer et faire l'option des sciences programmées, non, c'est mort. Ou les usagers aussi vont dire bah non, les gars, nous on n'a pas besoin de frigo connecté, on n'a pas besoin de voitures surdimensionnées, la majorité d'entre nous préférerait avoir en fait des micro-voitures et des vélos électriques abordables. Au lieu d'aujourd'hui avoir une planification plutocratique où en fait, c'est juste une poignée d'actionnaires qui vont dire bah nous en fait, vu que les marches sur les 4x4 sont plus importantes que les marches sur les micro-voitures électriques, autant vous dire qu'on va produire les 4x4. Donc là, on voit que ces procédés démocratiques, pour l'instant, on n'a même pas parlé du gouvernement et on n'a même pas parlé d'une imposition par le gouvernement de ces règles-là parce qu'aujourd'hui, on voit dans des parties de l'économie sociale et solidaire des entreprises qui se coopérativisent de cette manière. On voit des initiatives locales, les plus de 80 monnaies locales qu'on a en France qui s'organisent, des communs monétaires. Donc ces initiatives, bien sûr, il faut faire en sorte qu'elles puissent s'émerger et qu'elles puissent survivre. Donc il faut leur créer un cadre législatif qui les protège et il faut faire en sorte parfois de leur donner un petit coup de pouce. C'est là où ça peut être le rôle du gouvernement. Si on arrive à créer en fait ce terreau de démocratie participative qui en fait, moi en tant qu'économiste, là, ce n'est pas un truc genre ça me fait kiffer la démocratie, j'adore aller discuter du prix des carottes avec mes voisins. Non, mais je me dis en tant qu'économiste où j'ai envie que mon économie elle soit réflexive, c'est-à-dire qu'elle puisse s'adapter au changement des bien-être parce que les besoins ils sont toujours contextuels, ils sont relatifs, on est tous uniques, on change, on évolue et donc il faut de temps en temps toujours se dire bah tiens ça on n'en a plus besoin, ça on en a de nouveaux besoins, ça j'en ai marre de le produire comme ça, je veux le faire autrement, ça en fait on s'est rendu compte qu'écologiquement c'est plus possible donc on va trouver une autre solution. L'innovation qui est notre capacité à résoudre des problèmes dépend en fait de cet échange d'informations et de ces procédés de coopération. Donc si on arrive à avoir ce terreau de démocratie participative, là tout de suite on peut avoir une véritable démocratie représentative parce que dans les biorégions, dans les municipalités on peut faire ressortir des besoins et ensuite on coopère à l'échelle des territoires et à l'échelle de l'état-nation pour justement dans le but que devrait être l'économie de contenter avec des véritables inventaires de besoins et ça je te donne juste un exemple en Suède mes collègues ont fait plusieurs études sur ce qu'on appelle des forums d'identification des besoins. Donc tu vas dans une municipalité tu choisis un panel représentatif genre convention citoyenne pour le climat mais à l'échelle d'une ville et là tu leur dis voilà de quoi avez-vous besoin pour vivre une vie décente. Ok. Donc tu peux utiliser des cadres comme celui de McNeiff et les gens vous dire ben voilà moi j'ai besoin d'avoir une crèche pour mes enfants avec telles caractéristiques j'ai besoin d'avoir de la nourriture j'aime bien cette nourriture-là j'ai besoin des médicaments de ma ventoline de trucs comme ça. Tu fais un inventaire. Ok. Tu regardes et ensuite tu peux mettre des prix dessus tu peux regarder en fait l'empreinte écologique de ces choses-là ça te donne en fait une on va avoir besoin de mobiliser tel litre d'eau tel kilowatt d'électricité toutes ces choses-là pour nous permettre en fait d'avoir un niveau de vie décent. Et d'un autre côté une fois que tu as ça ben ça te permet de te poser une vraie question ok maintenant on sait ce qu'on doit produire donc comment est-ce qu'on va l'organiser. Ça ça me paraît être un système beaucoup plus efficace que le système d'aujourd'hui où on va dire toutes les entreprises sont des entreprises à but lucratif qui ont une incitation à produire de plus en plus et on espère qu'à travers cette espèce de pseudo-démocratie du porte-monnaie où les gens votent avec leur argent enfin les gens les gens qui ont de l'argent et votent en proportion de l'argent qu'ils ont donc déjà pas ouf niveau de démocratie du porte-monnaie c'est plutôt une plutocratie du porte-monnaie et ben que l'économie va s'équilibrer spontanément pour produire les choses qui maximisent le bien-être si ça avait marché on l'aurait vu je rappelle quand même que la pauvreté a augmenté en France c'est sur 30 ans malgré la croissance économique donc s'il y a des gens qui croient encore en l'efficience magique des marchés et en cette espèce de capacité du capitalisme à satisfaire les besoins grand bien leur face mais on a quand même la puissance des sciences sociales qui nous rappelle que ce système non seulement n'est pas la fin de l'histoire qu'il en existe beaucoup d'autres et que ce système est assez limité comme solution à certains problèmes à commencer par celui de l'éradication de la pauvreté et le dernier pilier je pense que j'aimerais bien qu'on aborde sur cette définition là c'est les injustices sociales enfin comment la décroissance peut aussi permettre à amener de la justice sociale et je pense que évidemment il y a cette idée de réduction mais il y a aussi cette idée de convergence et c'est quelque chose qu'on en a parlé bon on a parlé de besoins tout à l'heure qui peuvent être planifiés qui peuvent être choisis démocratiquement mais il faut aussi se rendre compte que si nous avons des besoins il y en a plein d'autres dans d'autres parties du monde qui nécessitent une infrastructure et cette infrastructure a besoin de flux a besoin du stock et qui ont besoin de grandir enfin prendre un peu plus de poids comparé au poids qu'on doit perdre nous et ça je trouve que c'est un des des angles morts en fait de quand on parle de réduction de décroissance et d'autres points enfin en tout cas c'est une critique souvent mise en avant comme si les gens qui bossent dans la décroissance n'y avaient jamais pensé oui vous voulez décroître et quid du sud mais bon c'est pas anodin parce que même dans les modèles revus par le GIEC il n'y a pas de convergence nord-sud il y a vraiment une réduction des deux mais le sud ne revient jamais à rattraper le nord je pense que c'est le dernier point qu'il faut vraiment qu'on arrête de critiquer la décroissance mais aussi qu'on mette en avant la puissance de la décroissance alors si l'on admet qu'on a des budgets écologiques limités et que c'est une contrainte qu'on ne peut pas échapper à l'échelle des individus des municipalités des pays à l'échelle de la planète notre station spatiale internationale ça veut dire qu'il va falloir partager ces budgets écologiques aujourd'hui on les partage déjà d'une certaine manière par exemple le budget carbone global est partagé on en donne la moitié aux 10% les plus riches et on en donne des miettes moins de 10% à la moitié de l'humanité la plus pauvre si c'est l'objectif si c'est comme ça que tu veux la partager c'est bien il n'y a pas de soucis c'est fait c'est le système qu'on a si on pense que c'est pas dingue parce que justement les 10% les plus riches habitent dans des régions ont un style de vie en fait qui leur permet déjà de satisfaire leurs besoins donc ça ne sert à rien de les enrichir pour leur permettre de mettre plus de carbone et qu'on préférer du point de vue du contentement et du bien-être préserver ces tonnes de carbone pour des pays qui vont devoir produire et consommer plus dans les années à venir il va falloir trouver une autre solution juste petite parenthèse tu parles au début de ton bouquin d'apartheid climatique également ah oui aujourd'hui il faut se rendre compte quand on parle de croissance économique en France en Allemagne aux Etats-Unis au Canada c'est pas du génie de nos ingénieurs de la French Tech qui crée de la valeur non c'est en fait le fonctionnement de nos économies énormes biophysiquement demandent l'extraction de matière et d'énergie et aussi de temps dans les pays du sud donc en fait on a un flot énorme d'énergie et de matière et d'heures de travail et de biodiversité et de disponibilité des sols des pays pauvres vers les pays riches ce qu'on appelle le mode de vie impérial et donc aujourd'hui la décroissance c'est aussi l'une des stratégies pour mettre fin à un tabassage écologique ce que non seulement on monopolise leurs ressources alors que c'est justement dans ces régions on devrait voir l'opposé les pays qui ont atterri déjà riches qui sont arrivés à maturité économique devraient maintenant dédier une partie de leur économie à accompagner la convergence des pays du sud donc l'aide au développement ça ne devrait pas être les miettes du PIB ça devrait être l'un des objectifs principaux des pays développés aussi sous le principe de la coopération internationale mais la deuxième chose non seulement on monopolise les ressources pour nos économies énormes mais aussi on impose les coûts écologiques de notre modèle de développement sur les pays du sud on le sait bien c'était l'un des résultats du rapport du GIEC les pays pauvres vont subir vraiment la plupart des coûts du changement climatique si je me souviens bien attention la chiffre de tête donc les 10% de la planète les plus riches possèdent 76% de la richesse financière globale et sont responsables de la moitié des émissions planétaires et eux ne vont subir que quelques pourcents des coûts du changement climatique alors que si tu regardes la moitié la plus pauvre de l'humanité c'est le contraire eux ne possèdent que 12% si je me souviens bien de la richesse planétaire sont responsables pareil pour une poignée 10% des émissions et vont subir plus de 75% des coûts sur l'environnement donc c'est là c'est un tabassage écologique où en fait on prend les ressources et on exporte les déchets donc en termes d'équité c'est complètement inacceptable donc aujourd'hui quand on parle oui il faut atteindre la neutralité carbone en France c'est pas juste une question franco-française à l'intérieur du territoire d'économie circulaire de regarder ce qui se passe non c'est une question on a une responsabilité envers les pays du sud déjà liés aux émissions historiques quand tu regardes depuis le départ de la révolution industrielle en fait le dépassement écologique il est attribué à plus de 92% à la consommation des pays aujourd'hui à haut revenu donc nous héritons de la responsabilité du changement climatique donc quand on parle un petit peu de loss and damage au niveau des Nations Unies et des COP faut pas faire oui on est tous dans le même bateau on va pas non c'est comme on vous a percé votre bateau on vous a pris vos bateaux et puis après on vous demande de les payer t'es au restaurant t'as pris l'entrée l'apéritif le plat le dessert t'as ton pote qui arrive il prend juste un café et tu fais on partage la note tu fais non bon écoute à un moment donné faut pas abuser donc là il faut vraiment mettre l'accent sur l'équité et quand on met l'accent sur l'équité donc dans les chiffres sur les ordres de grandeur qu'est-ce que ça nous dit en fait ça veut dire que l'impératif de réduction des pressions sur l'environnement devient beaucoup plus important et beaucoup plus rapide donc le moins 55 que se donne l'Europe dans le feed for 55 l'ancien moins 40% que se donne la France devient tout de suite des moins 75% donc les espèces de taux de réduction par exemple annuel d'émissions de gaz à effet de serre c'est plus du 5% ça devient du double digit donc du 10 du 12 du 15 et même plus par an et donc quand on compare et là je reviens un petit tacle à ceux qui pensent encore que la croissance verte est possible qu'on a réduit notre empreinte carbone des années 90 à 2021 de 9% en France et tu te dis ok maintenant on doit faire plus que ça chaque année pendant 7 ans jusqu'en 2030 donc là tu te dis quand même il n'y a pas beaucoup de chance moi j'aime beaucoup Jason Nichols quand il nous dit c'est un petit peu l'équivalent de sauter d'une falaise et d'espérer t'inventer un parachute avant de toucher le sol oui bah théoriquement peut-être c'est possible tu peux essayer de te le coudre avec tes habits je ne sais pas quoi mais en pratique moi je n'essaierai pas ok bon ça reste quand même essentiel la post-croissance tu as tu as trouvé plus de 380 si je me souviens de la mesure juste pour conclure l'épisode est-ce que tu peux nous donner un peu envie appétit par rapport à ces quelques mesures et après on va essayer de clôturer avec un message que tu voudrais passer aux auditrices et auditeurs alors ces 380 instruments de décroissance on les a trouvés avec un collègue en faisant une revue de littérature de presque 1200 textes de décroissance en plusieurs langues depuis que le concept existe et on y trouve des instruments comme la réduction du temps de travail le revenu de base la taxe sur les richesses la taxe sur les profits les coopératives plein de petites initiatives il y a des instruments il y a des objectifs il y a des institutions il y a plein de choses moi ce que j'ai découvert à travers cet article en fait c'est que on a déjà la plupart des instruments qui pourraient nous permettre de faire transition c'est à dire que la boîte à outils est là on a aussi potentiellement la carte c'est à dire qu'on l'a vu on a des façons de mesurer la taille de notre métabolisme et de se dire ben voilà il faut réduire de X% en prenant en compte l'équité donc on a les cartes on a les boîtes à outils et ce qui est encore plus intéressant c'est quand on regarde ces instruments c'est pas juste des trucs qu'on doit faire dans la douleur genre se dire ah bah tiens on va devoir réduire le temps de travail les économistes ont peur de la réduction du temps de travail parce qu'ils se disent ah bah tiens mais si on produit moins on va travailler moins et donc on va avoir du chômage moi en tant qu'économiste donc d'un point de vue du contentement je me dis si on peut se permettre de simplifier un besoin supprimer la publicité par exemple qui sert à rien on peut se permettre de moins produire on libère du temps libre on libère même le cerveau disponible d'un publicitaire qui va pouvoir faire des fresques du climat on s'est enrichi en termes de contentement c'est génial ou même on réduit le temps de travail ce qui nous permet de faire des siestes de créer des associations d'apprendre à jouer du violon de faire du choral de joindre une chorale de faire tout ce que tu veux des choses qui les sciences sociales nous disent sont plus corrélées au bien-être que de travailler 5 heures de plus dans un boulot qui est pénible et que tu détestes donc là dans ces instruments moi c'est ça qu'aujourd'hui je pense donne de l'énergie et là je reconnecte j'espère que tu vas apprécier quand même avec l'ouverture de ce podcast pour donner une impression de circularité parce que c'est quand même la logique du truc ce concept il énergise les jeunes générations aujourd'hui parce qu'il contient à la fois des instruments de transition mais aussi il y a une utopie derrière il y a une utopie moi j'aime beaucoup le second manifeste convivialiste c'est un livre qui en fait se présente comme un récit alternatif au néolibéralisme et moi convivialisme et des croissances enfin plutôt convivialisme et post-croissance ici je les mettrais très très proches de se dire ah bah tiens on peut se mettre derrière un nouveau projet de société où on travaillerait moins c'est à dire on viendrait dédier moins de notre temps et de notre attention à la production de marchandises dans l'économie monétaire mais on pourrait rediriger une partie dans la production des choses qui crée de la valeur sociale écologique même si c'est pas compté dans la comptabilité nationale une société où on pourrait chacun participer à la définition même de la richesse de la production où on pourrait se mettre d'accord sur des indicateurs où on pourrait à l'échelle participer et se dire bah tiens ça à l'échelle de ma ville c'est les trucs j'ai envie qu'on investisse j'ai envie c'est les projets on se lance là dedans à l'échelle de l'entreprise je me dis ça peut-être qu'on devrait produire ça donc un renforcement en fait de l'autonomie des individus et de la création d'une réflexivité critique à l'échelle des sociétés aussi et ça on l'a vu muscler notre démocratie tout ça quand tu mets ça dans le contexte en fait d'une économie où on arrive à ré-ensauvager à sanctuariser des ressources à faire baisser les pollutions qui sont liées en fait à l'excroissance de certaines activités les voitures les avions qui amènent une pollution lumineuse une pollution environnementale une pollution sonore tout ce que tu veux une pollution esthétique tu te retrouves dans une ville où tu peux te balader en vélo où tu croises des écureuils sur la route où on travaille 16 heures par semaine où on arrive parce qu'on est dans des sociétés qui partagent beaucoup plus à pouvoir financer une abondance de services publics des infrastructures partagées ça m'a l'air d'être un projet de société quand même beaucoup plus intéressant que de dire dans 30 ans on aura augmenté le PIB de X% j'ai envie de dire trop bien qu'est-ce que c'est que cette utopie en fait c'est l'utopie du tapis roulant de mec qui continue à courir et à juste faire augmenter son PIB en proportion du PIB qu'il avait l'année d'avant je crois que c'est vraiment donc voilà je finis peut-être avec ce slogan de Yves-Marie Abraham qui est un penseur de la décroissance au Québec que j'aime beaucoup dans son livre qu'il avait intitulé produire moins partager plus décider ensemble qui est une belle triade aussi pour penser la décroissance je pense que sur ce triptyque-ci peut-être qu'on peut juste si tu donnes je pense qu'on a identifié les problèmes on a pointé la solution on a donné envie c'est quoi un conseil que tu peux donner pour mettre en route cette décroissance je sais que il ne faut pas tout shifter vers le personnel vers l'individuel enfin c'est un projet de société mais s'il y a un petit nudge que tu pourrais nous donner pour qu'on puisse mettre en route cette décroissance qu'est-ce que tu pourrais nous donner alors je vais dire un truc nouveau là récemment je me rends compte j'aime bien l'approche du hacking de pirater la rationalité économique de se dire en fait aujourd'hui il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on se dit ça n'a aucun sens économique par exemple tu ne viendrais pas le jour je me rendais compte exemple débile je vendais un vieux skateboard sur le bon coin dont je n'avais plus besoin et là arrive un jeune papa avec son fils de 13 ans qui s'est acheté son premier skate avec son petit argent et tout et là on pourrait dire oui c'est important ces moments de se rendre compte que les choses ont un prix qui l'a économisé exactement et moi je me suis dit plutôt il a essayé le skateboard il adorait il le voulait il me donne ses petits sous je le fais et bah tu sais quoi ça me fait plaisir je te le donne et là en fait il ne savait pas quoi dire ni son père tu me le donnes mais quand même ça coûtait un peu cher qu'est-ce qui se passe je fais non je te le donne ça me fait plaisir et après ils sont repassés le jour d'après ils m'ont amené une caisse de bière qu'ils faisaient à la maison pour me remercier et en fait là on a hacké le système c'est-à-dire on a créé une nouvelle rationalité la logique du don où je pense quand cette personne dans 20 ans aura plus besoin du skate va s'en débarrasser il va se souvenir il va pas se dire bah tiens je lui gratteau je vais pouvoir le vendre pour maximiser mon surplus il va se dire peut-être ah bah tiens je vais le passer à quelqu'un d'autre imagine maintenant dans ta journée à chaque fois que tu prends une décision économique sur comment est-ce que t'épargnes quel métier tu vas choisir quand t'as l'interne d'une entreprise quel projet tu vas décider de travailler les choses tu vas dire oui les choses tu vas dire non si à chaque fois on essaye en fait de hacker le système non ça je ne veux pas reproduire cette rationalité économique je veux pas légitimer l'existence d'une idéologie capitaliste et je vais justement pilule rougée voilà c'est un verbe je l'invente pilule rougée à la matrix le capitalisme dès aujourd'hui alors il faut pas être naïf ça va pas suffire mais je pense qu'à l'échelle des individus on peut commencer à pilule rouger le capitalisme individuellement et ensuite on crée des synergies en créant des initiatives citoyennes qui permettent de pilule rouger et ensuite on pousse une pression pour qu'en fait le pilule rougage du capitalisme devienne la norme et bientôt on se rendra compte que le capitalisme aura disparu et on aura créé une économie conviviale post-croissance post-capitaliste qui sera vachement mieux que celle qu'on a aujourd'hui ça y est je suis chaud je vais pilule rouger merci à nouveau Timothée d'être passé sur le podcast un plaisir hâte pour la prochaine fois dans un an et demi ouais oh là là cette fois-ci je vais essayer de vraiment passer le cap et vraiment me raser pour laisser la vraie moustache d'ici là merci à vous à toutes et à tous d'avoir écouté et regardé jusqu'au bout enfin n'hésitez pas je pense que c'est un sujet qui donne espoir je trouve enfin ça doit pas donner peur la décroissance au contraire ça doit nous donner de nous pousser vers l'avant et je pense que beaucoup de vos proches vont peut-être également l'apprécier donc n'hésitez pas à le montrer et à le partager et d'ici là je vous dis rendez-vous à dans deux semaines pour une autre discussion merci merci Sous-titrage ST' 501